un montage basique une soie de montage ici camel couleur 8 0 sur l'hameçon de 14 endroit fin de faire en fixe à soie de montage on maintient la soie de montage à peu près à 45 degrés ça permet aux enroulements de glisser dessus et d'avoir un recouvrement de la hampe optimale donc on fait attention bien sûr de ne pas accrocher la soie de montage donc on fait des petits mouvements voilà vous voyez ça les petits mouvements j'écarte de la pointe je reviens j'écarte je reviens c'est vite d'avoir à soi de montage qui casse je coupe l'excédent je viens choisir un coup de coq n'importe le coup et on va prendre sur le coup les plumes on va prendre les plumes qui sont ici à la base les plus petites qui sont là on s'en servira pour faire des pointes d'elle et on va chercher donc une fille une plume dont les fibres sont adaptés à l'hameçon donc je prends une plume sans arracher et je viens tout simplement la positionner au niveau de l'oeilier pour vérifier si les fibres sont de la bonne longueur pareil avec un coup marron on n'arrache pas la plume on vient positionner comme ceci et là on s'aperçoit que ça va être trop court donc ma plume démarre à peu près ici donc je vais remonter légèrement de 3 cm au dessus chercher un petit peu derrière une plume sans arracher sur mon coup qui va avoir voilà comme ceci des fibres qui vont être un peu plus adapté à longueur je sais pas si vous arrivez à voir à longueur de la rampe quand la plume elle est bonne on la coupe on l'arrache que du coup on vient par et la plume par et la plume c'est donc le maître on va dézoomer on vient par et la plume c'est à dire mettre les fibres perpendiculaires au rachis on fait glisser entre le pouce et l'index tout simplement et on s'aperçoit sur la plume ici qu'il ya une partie un peu plus foncée à la base des fibres c'est du duvet donc on va prendre l'endroit où il ya le moins deux points sombres de duvet donc moi je coupe et n'a plus à peu près ici je garde le reste ça fait petite cercle pour des neufs vous mélangez du dubbing ça apporte un peu de brillance une fois que la poule la plume elle est parée on vient arracher les fibres de chaque côté du rachis sur un ou deux centimètres moi j'arrache pas je pars de chaque côté je coupe quelques fibres pour faire des petits ardillons sur mon rachis ce qui fait que quand je vais accrocher un club elle ne va pas glisser donc elle ne va pas glisser quand je veux attirer en là vous voyez l'erreur on va faire un peu plus long l'erreur pour un débutant je vais expliquer c'est que j'étais vraiment trop près de mes fibres ce qui fait que quand j'ai fixé voilà on voit que le rachis est un peu libre quand j'ai fixé tout à l'heure ma plume mais j'ai écrasé les premières fibres donc ça a eu pour effet quand j'ai redressé la plume d'avoir des fibres et quitter à l'horizontale donc pas joli déjà on ramène la soie de montage on recouvre bien la sueur fixation et on essaie de faire un corps et un sous corps régulier idéalement sortait d'amener la fibre ici rachis ici à 101 mm de leyer pour avoir un sous corps régulier on parle légèrement la pluie si ça n'a pas été fait et on vient à tourner qu'on la tourne et on fait des idées des spires pas trop jointives en l'espace de millimètre un millimètre toujours en ayant la partie brillante de la plume vers l'avant arrivé aux deux tiers de la rampe on va resserrer les enroulements et on vient bloquer la plume à un millimètre au maximum au plus près de l'oeillet un millimètre grand maximum pas plus pour laisser de l'espace pour faire une tête et un nœud final on bloque la plume on vient réaliser le nœud final donc des demi clés ou un web finish demi clé où ils finissent alors avec le téléphone devant j'ai pas trop de place pour tourner les doigts ça touche donc c'est pas évident comme ceux ci ont fait une paire d'enroulement et on vient tout simplement tirer dessus hop pour serrer j'en enlève un petit bout de plastique je viens couper mon fil et je viens couper ou tirer sur la plume donc à ce cas sera pas celle là voilà on se retrouve avec le fameux montage palmeur voilà donc on ramène un petit peu des fibres vers l'avant pour les redresser vu qu'on les a écrasé avec le tube un petit montage palmeur voilà trois minutes maximum pour faire ce type de montage quand on a l'habitude